Et là, pour la première fois, notre cher Alphos de passé, ce qu'on pourrait appeler une bonne nuit. En effet, bon, il est 11h30, il a vraiment fait la grasse matinée. La première étape, c'est qu'on va observer ce qu'il y a de l'autre côté. Théoriquement, il ne devrait pas y avoir trop de zombies. Il peut y en avoir qui étaient un peu plus loin, qui ont marché un peu, mais c'est presque improbable qu'il y en ait au centre de la cour. Donc, on n'est pas trop surpris de justement voir ce relatif calme. Et là, on n'a vraiment pas de temps à perdre. On a quand même, encore une fois, une grosse journée. Notre but en ce jour va être de looter nos voisins, d'observer notre voisinage. Mais avant tout, on va poursuivre notre petit ménage et ramasser la plus grande partie de ses outils. D'autre part, j'avais laissé la casquette de ce côté, mais en réalité, on va vraiment faire un ménage. Le but, c'est d'être le plus organisé possible. En cas de crise, il faut qu'on soit capable de se retrouver rapidement. C'est pour cette raison qu'on va vraiment, comme mentionné ici, ça va être notre quinquairie. C'est donc qu'on va y mettre nos bottes militaires. Fils électriques, on est vraiment loin de s'intéresser à ça pour l'instant. Ici, on a deux scies. On va donc en placer une à ce niveau. Et finalement, dans notre poubelle, on va placer une part la littérature, c'est-à-dire ces deux notes qu'on a lues hier soir avant de se coucher. Mais aussi ces deux casquettes qui ne vont absolument servir à rien. Ça ne protège pas vraiment et c'est tout simplement pas le style de notre cher Alphos, ce qui est davantage, disons, du style militaire. On s'entend que c'est un vétéran. Il va commencer à mettre ce type de casquette de baseball. C'est donc... Bon, visiblement, il n'y a pas de zombies dans les parages. Ça, c'est absolument excellent. Observez, alors, qu'est-ce qu'on a à ce niveau? C'est juste très calme pour l'instant. Avant qu'on se dirige davantage vers le sud, je veux vraiment simplement voir pour être sûr qu'on ne se fasse pas flanquer. Oh, OK, il y en a quand même un à ce niveau, au niveau de la rue. Donc, on va se donner un meilleur arc. On va s'en donner plus large pour observer s'il n'y en a pas d'autres avec lui. Auquel cas, on va les descendre un par un. Vraiment davantage au sud, il n'y a rien. OK, il y en a chez nos voisins à ce niveau. Oh, OK. Oh, wow. OK, non, je ne m'attendais pas à une masse aussi importante. Ben, je dis masse. Ça reste minime, mais quand même, on parle de... Oh, hé! Hé, une survivante. Rebecca. Elle n'a pas l'air très militarisée. Ça a vraiment l'air d'une civile. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait... Premièrement, on va l'appeler. On va au moins l'idée de venir. On va faire peut-être une vérification médicale. Simplement pour lui demander. On lui pose quelques questions. C'est l'équivalent de ça. Apparemment, elle n'a pas trop aimé ça. Elle est en train de nous quitter déjà. Est-ce qu'elle va rester dans les parages? Là, on n'y tient pas plus que ça. De se faire une alliance. Quoi, il y a beaucoup de zombies. Elle a apparemment un tournevis. Donc, je voulais vraiment voir... Si elle se dirige vers les zombies, on aurait pu simplement observer à quel point elle est capable de se débrouiller. Mais visiblement, elle va le voir. Donc, bon. Ok, je pense qu'on va l'inviter à nous rejoindre. Au moins pour voir. On va lui donner sa chance. On peut toujours la renvoyer. Si elle ne nous impressionne pas. Ok, déjà là, bon. Les premiers zombies arrivent. Alors, qu'en est-il? Qu'est-ce qu'elle va faire? That's it. This is the end. Là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ok, quand même, elle va se battre. Ah non. Ah non, au bout de quelques instants, elle va se sauver. Ok, là, on vient de gagner un niveau en lien avec la maintenance. Honnêtement, je ne suis pas trop sûr c'est quoi. Mais là, elle s'est déjà sauvée après deux zombies. Ben, sauvée. Disons partiellement, elle a un peu paniqué. On va quand même lui donner sa chance. Bon, avant tout, on va se nourrir parce qu'on voit qu'on est... qu'on a quand même assez faim. Ce qu'on aurait pu faire directement seulement. On va manger donc un sac de chips. On va poursuivre. Encore cinq zombies. Est-ce que lui nous a vus? On essaie quand même de les isoler. Oui, il nous a vus, c'est clair. On pourrait même facilement accueillir cet autre, mais on voudrait se limiter à deux max. Peut-être trois. Elle se cache carrément derrière nous. On va voir. Ok, non. On va la laisser faire un peu. Ok, pas mal. Elle a été capable de lui planter son genre de pique à glace directement dans la tête ou son tournevis. Ok, là, on en a deux. Est-ce qu'on la laisse faire encore? Le but, c'est quand même... On ne veut pas qu'elle meurt non plus. Le but, c'est de se faire une alliée fiable. On va voir. Oups. Je pense que par mégarde... Oh! Oh wow, on a vraiment failli trépasser. Là, encore une fois, on a été vraiment chanceux. Il faut faire attention. Si on se fait mordre seulement qu'une fois, c'est fini pour notre run. Ok, là, on a attiré un autre. À toutes les fois qu'elle rate son coup, elle panique, on dirait. Malgré tout, on va voir. Ok. Elle a fait un beau massacre de celui au sol. Ok, à deux, ça va vraiment mieux. Et si on a gagné quelques niveaux... Ben, ce n'est pas vraiment des niveaux. C'est juste un peu d'expérience en lien avec plusieurs atouts. Ok, ici, on était sur le point d'être flanqué. Un comme ça, il n'y aura pas de soucis. On va complètement l'écraser. Oh! Ok. Elle veut quand même en découdre. Ici, ouais, on va prendre ça. Ça, on va lui laisser. On va looter tout simplement les corps. On veut faire une équipe. Ok, elle va faire un beau massacre. Non, jusqu'à maintenant, on voit déjà qu'elle est plus valeureuse que Caroline, qui n'a pas fait long feu avec nous. Donc, même si on la revoit, on va complètement l'ignorer. Oh! Ici, ça, c'est super. On voit qu'il y a une arme de poing à l'intérieur. Ici, la maîtrise de la menuiserie. Donc, on va l'équiper. On va tenter de le recharger. Là, dorénavant, on a un fusil. Bon, avec un magazine. Mais il ne faut pas juste mettre le magazine. Il faut aussi mettre les balles. Chose qu'on va faire. Donc, là, dorénavant, on a ce petit gun qu'on va garder à notre taille. Ça, c'est beaucoup moins lourd que la mitraillette qu'on possédait. Ici, on va tout simplement le jeter. On aurait pu lui donner aussi, mais elle a déjà un sac. Ce qui est déjà bien. Donc, avec le petit gun, on va le mettre directement sur notre taille. Accessible. Là, est-ce qu'on a des balles compatibles? C'était quoi, dont les balles? Je vais simplement être sûr parce que souvent, les noms se ressemblent. Ok, 380 ACP exactement. Est-ce qu'on a ça? Oui, on a 8 balles. C'est donc excellent. On a 7 plus 8 balles. Ça fait 15. Peut-être qu'on en a encore davantage. J'ai mal vu. Tous les cas, là, avec notre nouvel allié, Rebecca. On va vraiment lui donner sa chance. On va tester sa fidélité. Mais là, avant qu'on aille observer ses dites maisons, on a une autre mission. C'est de sécuriser la nôtre. En effet, ça ne servira à rien qu'on emplisse notre maison d'objet sans qu'on la sécurise. C'est donc la première étape qu'on va faire. On va se fier carrément à notre nouvel allié pour guetter nos flancs. Donc, on va au moins couper. On a besoin de 4 bûches. Donc, on peut le passer assez rapidement. Là, ici, on en a 2. Parfait. On ne va pas les ramasser tout de suite. On va couper cet autre sapin. On va l'avancer très rapidement. Au bout de quelques instants, on a effectivement 4 bûches. Chacune de ces bûches va nous donner 3 planches. Donc, on va toutes les ramasser. C'est quand même assez long. C'est aussi ces dernières. Et là, on va devenir extrêmement surencombré. Sinon, qu'à ce stade, ça va vraiment nous faire même souffrir. Donc, vous pouvez voir notre personnage perdre de l'énergie. Mais ce n'est pas bien grave. Il va guérir très rapidement. On ne peut pas mourir de ça. Je vous le garantis aussi. Il y a vraiment une limite. On a quand même intérêt à se dépêcher. En passant, on peut voir. Ok, on paye 69 livres. Première étape qu'on va faire. C'est qu'on va tout scier ça. Donc, théoriquement, on devrait avoir 12 planches. On va s'en départir rapidement. Mais on veut quand même sauver du temps. On va essayer d'aller le plus rapidement possible. Et là, dès que c'est fait, on a encore des dommages qui se font. Bientôt, on approche du 25%. Dommage. Mais rapidement, on n'aura plus de dommages qui vont s'accumuler. Donc, peut-être même après cette dite planche. Apparemment, oui, ça a cessé. Donc, il ne faudrait vraiment pas se battre dans ces conditions-là. Si c'était le cas, si on était surpris, on mettrait tout par terre. Donc, on va barricader nos quatre fenêtres avec quatre planches chacune. Le but, c'est bien évidemment de se protéger contre les zombies, mais aussi contre les looters. Comme mentionné, ça prendrait donc des looters qui possèdent des marteaux. Pas tous les looters qui vont en posséder. En même temps, ils n'ont pas toute la volonté de faire ça. Je ne pense pas que ceux qui ne sont pas hostiles commenceraient à retirer ces dites barricades. Là, on est à trois fenêtres sur quatre. Et là, il nous reste trois planches à mettre au moins. Puis, ce qui va rester, on va le placer par terre, tout simplement. Or, au bout de quelques instants, la chose va donc être faite. Nos quatre fenêtres sont bel et bien barricadées. Et jusqu'à maintenant, Rebecca nous suit fidèlement. Donc, déjà, j'ai un meilleur feeling. Je pense que ça va être une bonne alliée, honnêtement. Jusqu'à maintenant, elle s'est bien battue. Elle nous a bien protégés, protégé nos arrières, bien qu'il n'y a pas eu de danger. Mais minimum, ça sert à ça. Donc, en échange, on va bien évidemment partager notre nourriture. Donc, avant tout, comme on a ramassé pas mal de livres, on va mettre tout ça dans notre belle bibliothèque. On va mettre aussi nos outils directement dans notre duffel bag. Le but, c'est de ne pas trop s'encombrer. Puis, il demeure accessible. Bien qu'il soit dans notre dix sacs. Si je ne me trompe pas, il demeure accessible. Donc, on n'a pas besoin de les sortir si on veut les utiliser. Là, maintenant, on va s'assurer, justement, qu'elles nous suivent un peu partout. Là, le but, c'est vraiment de s'assurer qu'elles mangent bien avant de partir. Et là, honnêtement, je vais être assez franc avec vous. Je n'ai pas une grande expérience en lien avec la préparation de nourriture. Donc, on va vraiment expérimenter. Là, on a déjà de l'eau de ce côté. On a fait cuire, ce qui va être dégueulasse. On a fait cuire des bandages, mais on va malgré tout mettre des pâtes carrément dedans. Honnêtement, ça ne change absolument rien. Mais oui, nous, on le sait. Donc là, on a très faim. Alphos est quand même considéré comme blessé. Il s'est fait mal au dos, en quelque sorte, à trimballer autant de planches, à trimballer autant de billots. Quand on va ouvrir le four, on va y mettre ses dix pâtes. Et au bout de quelques instants, ça va être cuit. On attend que ça devienne vraiment rouge. Puis là, ça va commencer à cuire. Donc, ça marque « Cooking ». Une fois que ça arrive à fond, ça va marquer « Burning ». Donc, ça va brûler. On va avoir un certain temps pour retirer le tout. Mais là, pour l'instant, on peut en profiter pour retourner au niveau de notre bibliothèque. Simplement pour faire du ménage. Ici, on voit qu'on a lu ces deux derniers. Donc, on va aller mettre ça directement dans notre poubelle. Avant tout, on va voir. OK, on est sur le point. Là, déjà là, ça passe à « Burning ». Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer le four. Excellent. Et là, où est-ce qu'elle va Rebecca? Elle est sortie dehors en espérant qu'elle n'est pas en train de se sauver. Là, on va manger la moitié de nos pâtes. Donc, éventuellement, on va faire de la meilleure bouffe que ça. On voit que même si on ferme le four, ça continue. C'est quand même assez logique. Quand on ferme un four, ça reste chaud. Oui, on voit au moins que Rebecca est toujours là. Donc, on va lui offrir de la nourriture directement. Elle va dire « Just what I need ». Donc, c'est ce qu'elle avait besoin. Bon, on s'engage vraiment à faire une meilleure bouffe. On va essayer de se trouver un plat pour nous permettre de cuire de meilleures nourritures, de faire vraiment une vraie bouffe. Un zombie un peu plus loin par là. Je pense honnêtement que la première place où on va aller, ça va être notre voisin de l'autre côté de la rue en face. Ici, il n'y a pas de zombie. On sait qu'il y en a derrière. On ne va pas trop faire de bruit. Donc, on s'accroupit et on va s'approcher tranquillement. Oh, quand même, ce cadavre a l'air intéressant. On dirait une survivante. On ne dirait même pas un zombie. On va simplement observer avant tout. Est-ce qu'il y a encore des zombies derrière? OK, il y a quand même une belle voiture de ce côté. Éventuellement, peut-être qu'on y va voir. Mais oui, je vais absolument voir à ce niveau. Ah, il y a un sac à dos. On va observer ce qu'il y a dedans. Et là, non, il n'y a rien à l'intérieur. Malgré tout, je pense qu'on va le garder. Au cas où on a éventuellement un autre compagnon, on pourra lui donner. Elle, elle a déjà un sac. Probablement que ce sac à dos-là est mieux. Pour notre part, on est correct avec notre duffel bag et elle avec sa genre de bourse. En petite parenthèse, ici, on est en mode looting. Puis, par mégarde, on a apporté la casserole. C'est donc, rapidement, je vais aller la reporter. Je la mets au centre ici. Puis, on retourne où on était. Petit détour de quelques minutes. Et là, on va... OK, la porte va être directement débarrée. Alors, on va looter cette place. Premièrement, on va baisser cette télévision parce qu'elle peut attirer des zombies non loin. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la bibliothèque? Mécanique. Fait fouiller. On va ramasser tout ça. Éventuellement, on va vraiment passer une journée à lire beaucoup. Ah, ici, ça, ça va être super. C'est exactement ce qu'on a besoin. Roasting pan. Ça, ça va nous permettre de faire une vraie nourriture. Admettons, cuire un poulet avec l'assaisonner et tout ça. Ça, j'ai un peu plus d'expérience à ce niveau. Ici, on va ramasser tout ça. Là, on est deux. Il faut qu'on ait de la bouffe pour deux. On veut vraiment qu'elle survive. Bon, déjà, on peut manger la moitié du fromage. On va aussi, comme on a mangé les pâtes qui nous rendaient moins contents, en effet, des pâtes sans sauce, ça nous rend moins contents. On va boire directement ce jus. Le sirop d'érable, ça, ça va nous rendre plus contents éventuellement. On en aura besoin. Tout ce qui est congelé, on va le ramasser aussi. Là, on est un peu sur-encombré. Avant tout, Rebecca, qu'est-ce qu'elle fait? OK. On va simplement aller la voir. On va lui donner de l'eau. Puis éventuellement, on va vraiment lui donner beaucoup de nourriture pour qu'elle soit vraiment indépendante. OK, ici, encore quelques petits livres qui peuvent être intéressants. Ah, ça, j'aime ça. Ah non, juste des bottes de pluie. Pas très utiles. Ah, ici, c'est un super lit. Apparativement, un autre qui est très petit. Ici, il n'y a rien. Dans la salle de bain, qu'est-ce qu'on a? Donc, honnêtement, pas grand-chose dans cette maison. Il y avait quand même pas mal de nourriture fraîche. Ça va être sur la force. OK, là, il est 21h40. La grosse question, c'est est-ce qu'on va porter notre nourriture ou est-ce qu'on va chez le voisin? Puis je pense qu'on peut se permettre de se sur-encombrer un peu. On va aller directement looter la maison d'à côté. Comme ça, ça va être fait, au moins pour cette partie de la rue. Puis ce qui est assez prometteur, c'est qu'ici, contrairement à la première place, les fenêtres sont intactes. Ça a l'air vraiment d'une maison plus prometteuse. On voit déjà l'intérieur. Ça a l'air assez riche. Peut-être qu'il peut y avoir de belles petites surprises. Alors ici, ça n'ouvre pas. Ici, très bien. Donc, parfait. On va ouvrir la porte à Rebecca. Elle va la fermer constamment. Quand on voit une télé ouverte, on la laisse ouverte, pas de problème. Bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser le son. D'autre part, on va se reposer légèrement. Là, on voit qu'on est exténué. Si on rencontre un zombie, ça pourrait être problématique. Donc, on va s'approcher du divan. Simplement, on va faire reposer. Dès que ça va disparaître, on va se remettre à chercher. Ici, ça va nous permettre... Ok, comment faire une canne à pêche. Ça peut être très utile. On en a une. Mais on peut très bien se faire surprendre par des zombies et ne pas être capable de l'apporter avec nous. Donc, il faut qu'on soit capable de faire une canne à pêche. Ici, qu'est-ce qu'on a? Quand même pas mal de nourriture fraîche. Ça, j'aime bien les apporter. On va manger avant tout ces citrons. Ce n'est pas l'idéal, mais ça va combler notre faim. On va prendre des cannes. De toute façon, on va directement à la maison ensuite. Ok, avant tout, qu'est-ce qu'on a derrière? Il n'y a pas de zombies. Ça, c'est bien. On demeure prudent. Ici, qu'est-ce qu'on a? Vraiment rien d'intérêt. Il ne reste seulement qu'une pièce. La salle de bain. Toujours pas grand-chose d'intéressant. Il y a peut-être seulement qu'un linge à vaisselle. Ça peut être bien d'en avoir un tout le temps sur soi. Pour la simple raison que lorsqu'il pleut, on peut attraper froid en quelque sorte. Donc, quand on en a un sur nous, ça nous permet de nous sécher au fur et à mesure. Jusqu'à une certaine limite, bien sûr. Ça peut être très utile. Là, dorénavant, il fait noir. Oui, on ne va pas enchaîner du côté de cette autre maison. Ça serait un peu joué avec le feu. Là, on est sur-encombré de manière assez notable. On s'assure quand même qu'il n'y a pas de menaces dans les environs. Et là, aujourd'hui, journée quand même relativement tranquille, certes. Mais, ok, elle nous mentionne qu'elle a besoin de manger. Donc, on va lui offrir de la nourriture directement. On n'a pas grand-chose. On a des craquelins, notamment. Oh, il va commencer à pleuvoir. Bon, on s'entend qu'on est déjà à la maison. Ça ne va rien changer. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'on va faire une véritable bouffe. On va au moins apprendre ça aujourd'hui. Journée, oui, plus tranquille après une journée quand même exténuante hier. Malgré tout, ça a été profitable. On n'a plus barricadé vraiment nos fenêtres. Et là, d'ailleurs, on va barrer notre porte. Et là, on va aller de ce côté-ci. Ça, c'est vraiment l'interface qui va nous permettre de faire de la nourriture. Donc, on peut ouvrir des cannes, mettre tout ça dans notre nouveau plat. Il faut aller au four. Donc, on peut expérimenter. Et là, c'est donc qu'on va sélectionner ce 10 plats, ce qui s'appelle le roasting pan. On va commencer à y mettre des ingrédients. Le premier ingrédient va être du steak. Ensuite, on va y mettre de l'huile d'olive. On enchaîne avec des légumes congelés. Mix. Pourquoi pas une canne de spaghettis qui est déjà pré-ouverte. Et là, déjà là, ça semble être quelque chose de potable. Ça donne le goût presque d'en manger. Bien évidemment, on va ouvrir avant tout le four. On va prendre ce 10 plats et on va le placer à l'intérieur. Oh! Oh! Écoutez! On entend. Il y a une alarme. Est-ce qu'on est capable de voir? Non, il fait vraiment trop noir. Ok, il faut vraiment qu'on ferme ça. Éventuellement, il va y avoir des zombies qui vont passer pas loin de la maison. Il faut faire extrêmement attention. Là, en attendant, on entend vraiment la nourriture en train de cuire. Ça va être un peu plus long cette fois-là. C'est marqué que c'est dangereux, pas cuit. Bien évidemment, il y a de la viande crue, de la contamination potentielle de ce côté-là. En attendant, on va en profiter donc pour faire un petit ménage. On va placer plusieurs éléments à l'intérieur de notre garde-manger. Ici, oui, on a pré-ouvert cette canne de thon, ce qu'on n'aurait pas dû nécessairement. On va mettre ça à l'intérieur du frigo avec ce fromage. Pour le reste, on va quand même se garder tout le temps un peu de nourriture, des craquelins, des chips sur nous. Ici, on va mettre ce sac à dos directement. On va en profiter aussi pour tout simplement nettoyer nos bandages pendant qu'on y pense. Et là, ça devrait être à peu près prêt. On va donc observer. Oui, effectivement, ça vient juste d'être prêt. Là, c'est en train, c'est quand même assez long avant que ça brûle. Donc, on va ramasser le tout. On va aussi fermer ce four. On n'a pas besoin, on ne peut pas vraiment se brûler à l'intérieur de ce jeu apparemment. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas s'asseoir sur une chaise, je crois. Mentionnez-le dans les commentaires si c'est possible, mais je ne pense pas. Je fais reste, ça ne fait absolument rien. Là, ce qu'on va faire, c'est que je commence à entendre des zombies. Puis, je vais essayer de monter le son, je vous laisse écouter. C'est donc, effectivement, on entend des zombies dans les environs. C'est donc pour cette raison que je préfère qu'on ferme la lumière. On va donc être dans le noir, là. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut le placer ici, puis faire une bouffe en quelque sorte? C'est donc, j'aimerais qu'on mange ensemble, moi et Rebecca. Mais apparemment, on ne peut pas. C'est donc, ce qu'on peut faire, c'est carrément directement manger à partir. Là, on peut voir que oui, c'est vraiment très profitable. Ça réduit beaucoup d'éléments négatifs. Ça va bien nous remplir. Ça va même nous rendre plus contents. C'est la première fois en trois jours qu'ils mangent quelque chose qui vaut vraiment la peine. Il faut qu'on fasse vraiment un gros ménage de ce côté-là. Notre toffle bag est presque plein. Plus, là, il y a deux heures du matin. On est vraiment un couche-tard apparemment. Donc, on commence à faire un ménage. On va sélectionner tout ce qu'on peut mettre dans le garde-manger. Et là, on a vraiment un garde-manger extrêmement plein. On est à 23, 24 sur 35. Donc, ça monte. Éventuellement, on n'aura plus de place, mais on peut toujours prendre d'autres armoires, réorganiser le tout. Ça, ce n'est pas quelque chose qui devrait nous manquer. Niveau du frigo, on va prendre la viande. On va même mettre ça dans le congélateur. OK, Rebecca est en train de se promener. On va aller lui donner la nourriture. On va carrément lui offrir le plat au complet. Donc, ça, ça devrait faire en sorte qu'elle soit capable de se soutenir. Et ça, c'est pour un bon moment. C'est donc qu'on peut en profiter pour observer un peu ces informations. OK, niveau combat, pas très fort. Elle a vraiment, OK, effectivement, un ice pick, un pick à glace. Elle est quand même forte, beaucoup plus que nous. Elle est, donc, furtive. Ça peut faire une excellente alliée. Puis, elle va devenir plus forte au fil du temps. On va faire un autre medical check au cas où on verrait si elle avait été mordue. Donc, on a pas mal fait notre ménage. Éventuellement, OK, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort dehors alors qu'il y a plein de zombies qui ont été attirés. OK, ça, c'est risqué. On va donc équiper notre bâton. On va voir qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce qu'il y a des zombies dans les environs? OK, elle est là. Il y en a un là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce qu'on l'entend. OK, on va se débarrasser de lui. En espérant qu'il soit seul. On va l'attirer, tout simplement. Et là, ouais. On va pas aller trop loin pour pas en attirer beaucoup d'autres. On va la laisser faire. C'est elle qui voulait aller dehors. On le pousse à terre et ouais, elle va le massacrer, là, complètement. Alors, qu'est-ce qu'il a? Pas grand-chose d'intéressant. Il y a quand même un béret. Je pense que ça irait bien, ça, un béret. Ouais. OK, il adore les bérets. Il est saignant, mais... Éventuellement, on va le laver. Donc, on va l'appeler. Là, on va lui demander vraiment de nous suivre. Peut-être pour cette raison qu'elle est sortie, là. Elle avait plus pour mandat de nous suivre. Est-ce qu'elle va rentrer? Ouais, apparemment. Effectivement. C'est donc que là, dorénavant qu'il n'y a plus de zombies, il n'y aura pas nécessairement de passage de davantage de hordes. On peut ouvrir la lumière. On va lui demander tout simplement de garder. On veut qu'elle garde le premier étage. Pour notre part, on va aller se coucher. Là, sans attendre un seul instant, on va vraiment se coucher une bonne fois pour toutes. Il est 4h10. Vraiment, on est un couche-tard. On va essayer d'inverser le tout, là. Parce que le matin, on rate vraiment des heures intéressantes. Et là, c'est donc que ce dernier va finalement dormir. Ça, c'est jusqu'à... OK. Midi 10. Vous voyez, ça ne vaut pas nécessairement la peine. Or, dans tous les cas, j'espère donc que vous avez apprécié cet épisode 4 sur Project Zomboid. Si c'est le cas, mentionnez un commentaire. Ça fait vraiment toujours plaisir. Le prochain épisode devrait sortir sous peu. Notre but, c'est vraiment encore davantage de visiter le quartier. On va passer la journée à faire ça. Ça va être probablement plus risqué. Or, j'en profite comme toujours pour remercier tous ceux qui supportent la chaîne sur Tipeee. Et ceci dit, tout ce qu'il me reste à dire, c'est... Et voilà!